bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau 5 minutes chrono alors cette fois ci on va s'occuper des surfaces PEI donc vous venez d'acheter une imprimante vous avez une surface PEI dessus ou bien vous avez déjà une surface PEI et vous trouvez que vous n'avez pas une bonne adhésion dessus eh ben c'est normal c'est parce que vous ne l'avez peut-être pas correctement préparé donc on va voir comment nettoyer correctement sa surface PEI et comment la préparer surtout pour le côté lisse donc celle ci c'est une surface double face allez c'est parti on voit ça ensemble pour la partie texturée c'est simple on a besoin de liquide vaisselle et d'une brosse à ongles comme ceci alors ce que vous allez faire c'est faire couler de l'eau chaude en ayant mis du liquide vaisselle au préalable et puis vous allez frotter avec la brosse à ongles voilà donc une fois que c'est fait vous laissez sécher ce côté ok donc maintenant on va passer au côté lisse donc n'oubliez pas évidemment d'enlever le plastique de protection voilà donc vous avez votre surface ici qui est tout à fait lisse donc ce qu'on va faire c'est dépolir cette surface là parce que une surface lisse c'est top top pour l'adhésion donc ce qu'on va utiliser cette fois c'est du papier abrasif moi j'ai du papier abrasif 800 si vous avez du scotch bright ça fonctionne aussi le tout c'est d'avoir quelque chose de fin donc n'allez pas plus bas que 800 ça risque d'attaquer votre surface d'adhésion et en plus vous risquez d'avoir les marques qui se feront sur vos impressions donc ici ça restera totalement invisible sur vos impressions mais ça favorisera votre accroche sur le plateau donc faites ça avec l'eau qui coule ça permet d'éviter de charger votre abrasif et voilà donc le résultat maintenant ce qu'on va faire c'est laisser sécher le tout alors faites attention ne mettez pas vos doigts partout sur la surface vous allez déposer de l'huile et du gras donc ça évidemment c'est pas bon pour l'adhésion donc n'hésitez pas faites le sécher sur un sèche-linge par exemple ou bien directement sur votre imprimante en tout cas ça passera sans problème faites attention quand même ne frottez pas la surface texturée puisque si vous passez un papier essuie tout par exemple vous allez déposer plein de petites saletés dedans et ça favorisera encore une fois pas l'adhésion ce côté si vous pouvez passer de l'alcool simplement pour le nettoyer le dégraisser et le renouveler au fur et à de vos prints par contre sur la surface adhésive ne passez pas d'alcool passez systématiquement un petit coup de liquide vaisselle avec de l'eau et c'est tout aussi efficace c'est même plus efficace puisque si vous passez de l'alcool vous allez simplement répartir le gras sur la surface alors qu'avec ceci vous allez vraiment la décoller de la partie texturée et voilà donc maintenant ma surface est prête elle est prête à être utilisée directement sur l'imprimante merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo j'espère qu'elle vous aura appris des choses qu'elle vous aura été utile n'hésitez pas à mettre des pouces bleus à mettre des commentaires et surtout à vous abonner à la chaîne si jamais vous voulez suivre d'autres vidéos du style moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là portez vous bien ciao à à à à Sous-titrage ST' 501